Pour une députée de la nation française, franchement, on se demande exactement, permettez-moi de m'exprimer pour le coup à cœur ouvert, on se demande ce qu'elle fait en France. Parce que, dans la quasi-totalité de ses propos, on a l'impression que cette femme déteste la France. Pourtant, elle est députée de la France. On aurait dit qu'il y a une catégorie de députés qui sont députés parce qu'ils ont pour but de mettre la France à genoux. Et pourtant, elle fait partie d'un mouvement et ils se font appeler la France est soumise. Mais pourtant, on dirait que leur but, leur objectif, c'est de mettre la France à genoux. Sinon, expliquez-moi comment un député de la République a du mal à dire « Vive la France ». Comment un député de la République soutient des rappeurs au nom de la liberté d'expression qui chantent « nique la France », excusez-moi l'expression, qui, dans leur chanson, disent qu'il faut tuer des bébés blancs et qu'il faut pendre des blancs. Excusez-moi, sincèrement, comment un député de la nation française peut se permettre de le dire devant les caméras ? Moi, je vois mal Daniel Obono, député par exemple de son pays d'origine, il me semble que c'est le Gabon, dire au Gabon qu'il faut pendre, soutenir au Gabon qu'il faut pendre des bébés noirs et qu'il faut pendre des noirs. Je la vois très mal en train de le dire au Gabon. Pourquoi est-ce qu'elle aurait l'autorisation de le dire en France ? Daniel Obono, dans la plupart de ses tweets, de sa communication, est quelqu'un de foncièrement raciste. J'assume mes propos. Quand M. Jean Castex a été nominé, comment il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux ? Elle a parlé de lui en termes d'homme blanc, gros, nucléaire ou quelque chose comme ça. Mais attendez, c'est comme si moi, je serais surprise de voir un Gabonais être nominé, être nommé ministre dans un gouvernement gabonais. C'est en sérieux deux secondes. Pour moi, cette femme a un problème avec la race blanche et il serait temps qu'elle résolve ce problème-là. Et si en tant que députée, elle a des problèmes à régler avec des personnes en particulier ou le système en particulier, il faudrait qu'elle résolve ses problèmes. Mais de là à parler, de là à dire que dès que quelqu'un, par exemple, est nommé, que la personne... Dès que quelqu'un s'attarde à la couleur de peau, pour moi, cette personne est raciste. Je suis désolée. Parce que quand moi, je m'exprime, que je m'adresse à une personne, je m'en prends à ses idées. Je ne m'en prends pas à la couleur de peau. Je ne m'en prends pas à l'individu. Je ne m'en prends pas à la personne. Je m'en prends aux idées. Mais ce n'est pas ce que Daniel Lobono fait. Dès qu'une personne s'exprime, elle regarde premièrement la couleur de peau. Et en fonction de la couleur de peau, elle juge si la personne a le droit de dire ce qu'elle dit ou pas. Et si cette personne est blanche, elle va crier au racisme. Et si cette personne est noire, elle ne va rien dire. Elle va se taire et elle va supporter. Et elle va dire, oui, dans ce cas, il a le droit de parler, il a le droit de chanter, il a le droit, c'est un artiste. Et voilà, c'est sa liberté d'expression. Eh bien, c'est la liberté d'expression également de valeur actuelle, de publier des romans, de fiction. Ça n'a rien de raciste. Et ce n'est aucunement un appel à la haine contre elle. Aucunement.